Chers amis, bonjour. Si les mots sont la plume du cœur, ainsi que nous l'enseigne Rabbi J. Néosalman, le chant est la plume de l'âme. Le chant transporte l'âme vers le ciel pour être absorbé dans la lumière infinie. Le chant nous accompagne le Shabbat. Au cours du repas, nous faisons les zmirotes. Lors d'un mariage sous la choupa, nous chantons des chants propices aux bénédictions, aux céderes de Pessar, Manishtana. La plus grande partie de la lecture de la Torah, de la paracha que nous allons lire demain à la synagogue à Asinu, se compose d'un chant de 70 psouki, que Moshé a adressé au peuple juif le dernier jour de sa vie terrestre. Alors, pourquoi, on peut se poser la question, pourquoi Moshé a-t-il chanté le dernier jour de sa vie ? Pourquoi le plus long morceau lyrique de la Torah, ce sublime chant de Asinu, a-t-il été chanté alors que ce jour-là aurait pu être, sembler être, si l'on peut dire, le plus triste de l'histoire juive, puisque c'est le jour où le plus grand leader, le plus grand dirigeant juif de tous les temps, quitte ce monde ? Alors, il est possible que Moshé, nous dise nos sages, a voulu nous quitter avec la puissance d'un chant. Il quittait son troupeau, et jusqu'à la fin des temps, comme on dit de Moshé Rabbeinu, Goel Rishon ve Goel Haron, il est le premier libérateur, il sera le dernier libérateur. Eh bien, on peut comprendre qu'il nous a donné un outil pour nous permettre de trouver Dieu en nous-mêmes, de créer un leadership, même en l'absence de véritables leaders dont nous manquons actuellement, cruellement. Il nous a appris comment entretenir la flamme du judaïsme, quelles que soient les circonstances de notre existence, des moments tristes, des moments de joie. Eh bien, à ce moment-là, à tout moment, on chante les émirotes. Et lors de son dernier jour de leadership, Moshé Rabbeinu, nous a donné justement ce moyen de persévérer. Et par quel outil, par quel moyen ? Eh bien, par le chant, en écoutant les nigunim, en entonnant des émirotes pour Akkadosh Barucho. Eh bien, puisque nous sommes à à quelques jours de Soukhot, puisque dimanche soir, dimanche soir lundi, nous serons installés, si Dieu veut, dans la Soukha. Et Soukhot est appelé le temps de notre joie. Et à l'époque du Temple, les festivités étaient accompagnées de chants d'allégresse, puisque les causes de joie à Soukhot sont multiples et belles, ainsi que la joie liée à l'obligation générale de se réjouir les jours de fête, et au fait que c'est le temps de notre joie, la joie d'Israël qui se réjouit des actions de Dieu, et la joie de Dieu qui se réjouit de ses actions. L'union de ces deux joies marque la supériorité d'Israël dans son union avec Dieu. La joie liée au mitzot particulier de Soukhot, c'est-à-dire la mitzvah du loulav, et vous prendrez pour vous, et vous vous réjouirez devant l'Éternel pendant sept jours. Celle des libations d'eau, vous puiserez l'eau dans la joie des sources de la rédemption. Et enfin, la joie liée aux invités illustres que nous allons recevoir à Soukhot. Alors cette joie de Soukhot doit être immense, et on sait que la joie, elle est pour être cette guédère. Elle repousse toutes les limites, elle brise les limites du monde, de l'exil, du temps, de l'espace, pour nous amener à la vraie délivrance. Et les mitzvahs de Soukhot ainsi que la soukha représentent aussi l'unité. Nous sommes dans l'unité de la soukha, l'unité des arbas minimes. On en fait un bouquet, on les rassemble ensemble, et donc ça représente aussi l'unité. D'ailleurs, le mot yachad en hébreu, ensemble, c'est les rachetévotes, les accrochetifs de yesh rilouke d'ehoth. Il y a beaucoup d'avis, rilouke. Eh bien, cette unité, elle se fait justement dans l'acceptation dans la différence de l'autre. On ne veut pas tous être identiques, on a une empreinte digitale unique. Donc, en vérité, ce yachad, nous sommes ensemble unis dans la mitzvah, dans cet amour de faire les mitzvot pour Akkadosh Bokro, eh bien, dans l'acceptation de la différence de chacun. Et c'est ça, Sukkot. C'est cette unité magnifique qui fera en sorte que Dieu nous prendra en pitié et nous donnera la sukha, la sukha de la paix. On dit sukha tshel shalom, la sukha du Mashiach, qui nous amènera donc à la rédemption finale. En tout cas, je vous souhaite shabbat shalom au mevorach et une très belle fête de Sukkot, plein de joie et avec beaucoup de chants. Nous chantons les mirotes ainsi que les chants des nigunim. B'Samarta B'chaghecha.